Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'Église 180. Bienvenue si vous jouyez à nous pour peut-être une des premières fois, sinon la première fois. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. J'espère que vous allez bien. On a commencé la semaine passée une série qu'on a appelée « Les sept péchés capitaux ». Et on est de l'avarice. J'ai demandé à ma femme cette semaine, je regardais un peu c'est quoi l'avarice, j'ai posé la question, elle m'a dit « il me semble que c'est un problème de veine ». Elle me répond en blague évidemment parce qu'elle était infirmière. L'avarice est un terme qu'on n'entend pas si souvent, mais qu'on va parler ce matin. Juste avant que j'aille plus loin, je voulais prendre quand même quelques, bien peut-être une minute pour vous donner quelques annonces rapido. J'ai parlé la semaine passée qu'on est en train d'organiser l'événement de Pâques qui s'en vient pour le 4 avril et on aimerait pouvoir offrir l'opportunité, si vous faites le choix de vous faire baptiser, que vous puissiez justement vous faire baptiser dans les semaines, dans les jours qui viennent. Si vous avez cette décision, vous avez décidé de placer votre foi en Jésus et de vous faire baptiser, bien, je vous invite à remplir dans le fond en ligne l'événement ou le formulaire en ligne pour que vous puissiez vous faire baptiser. Je pense que les modérateurs vont vous envoyer le lien. Et puis, bien, on est en train de ce qu'on va vouloir faire dans le fond, c'est filmer votre baptême. Vous allez pouvoir venir actuellement, on peut venir jusqu'à 10 personnes. On va filmer votre baptême et on va tout compiler ça pour l'événement de Pâques. Donc, n'hésitez pas. Ça, c'est ce qui s'en vient. Je vais vous donner quelques annonces, quelques détails à venir aussi au courant de la semaine pour des dates dans lesquelles on va faire des baptêmes et pour préparer ce qui s'en vient. On est en train aussi, tranquillement, de préparer ce qui s'en vient une fois qu'on va pouvoir être déconfiné, qu'on va pouvoir retourner à peut-être quelque chose de normal. Donc, je ne vous en dis pas plus. Je ne vous donne pas de détails tout de suite. Mais on est déjà en train de cogiter comment est-ce qu'on va revenir, comment est-ce que ça va être quoi qu'on va faire à ce moment-là. Et je vous invite à rester à l'affût sur les prochaines semaines, les prochains jours qu'on va vous donner justement un petit peu plus de détails sur ce qui s'en vient pour notre retour éventuel à quelque chose qui serait normal. Je veux vous inviter aussi, je ne le fais pas souvent, et ce message-là est particulièrement à vous si vous considérez l'idée 180 comme l'idée dans laquelle vous voulez participer, vous investir, vous voulez être partenaire. Je veux vous inviter à contribuer, à être partenaire avec nous à cette mission parce qu'on veut encore pouvoir prêcher l'Évangile, prêcher la parole, annoncer le message de Jésus-Christ. Et le fait qu'on soit partenaire ensemble, que vous contribuez, bien, à travers, par exemple, quand vous donnez à travers PushPay avec les messages textes ou bien avec Canadon, mais c'est un moyen concret que de pouvoir être partenaire. Je sais qu'actuellement, c'est vraiment difficile pour pouvoir être bénévole parce que tout est un peu au ralenti, mais justement avec ce qui s'en vient, comment est-ce qu'on veut repartir? Bien, on veut être prêt non seulement pour être plus de bénévoles, mais peut-être aussi pour faire avancer cette mission peut-être d'une façon différente que ce qu'on a déjà fait et avec ce que Dieu nous présente devant nous. Donc, je poursuis avec la lecture du texte de Luc 12 que je vous invite à tourner avec moi. Une histoire que j'aime beaucoup, une parabole que Jésus va raconter et un verset que j'aime particulièrement, le dernier verset qui est « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Je vous raconte, je vous lis cette histoire. Dans le fond, je ne vais pas tout lire le texte, simplement quelques versets pour qu'on puisse se mettre déjà dans la réflexion. Mais qu'est-ce que c'est que l'avarice? Ça veut dire quoi concrètement? Bien, à un moment donné, Jésus était avec la foule et puis là, il est en train d'enseigner. Puis là, il y a quelqu'un de la foule qui dit « Hey Jésus, dis à mon frère qu'il partage avec moi l'héritage de nos parents parce que là, il ne veut pas ». Puis là, Jésus, il répond, il dit « Bien, qui suis-moi dans le fond, qui m'a établi pour être juge entre vous? » Et là, je commence la lecture au verset 15 avec ce que Jésus va dire et la suite de la parabole. Puis Jésus leur dit « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance ». Puis il poursuit avec une parabole. Je vais lire d'autres textes tantôt, mais pour vous résumer cette parabole-là, Jésus, ce qu'il fait, c'est qu'il raconte l'histoire d'un homme qui avait des champs, il y avait du blé. Puis là, sa récolte a été vraiment incroyable cette année-là. Et là, Jésus, il raconte comme quoi que le gars, il est devant un problème où ma récolte est trop grosse. J'ai comme, je fais trop de blé. J'ai trop de choses. Qu'est-ce que je fais maintenant pour le garder? Fait que là, il se dit « OK, je vais construire des greniers plus grands. Je vais abattre les plus petits que j'ai. Et puis là, je vais tout mettre ça là-dedans. Je vais emmagasiner. Et puis, je vais pouvoir maintenant me reposer. Je vais être bien. » Et là, je poursuis le texte au verset 19. Et le gars, il se dit en lui-même, « Je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit-même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? » Verset 21, « Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Je vais continuer la lecture du texte un peu plus loin tantôt, mais je voulais déjà avoir en tête cette parabole que Jésus a racontée. L'histoire de ce gars qui avait des greniers à pu finir et qui s'est dit, « Bien, maintenant, mon âme peut se reposer. » Je me souviens, à un moment donné, une fois, je devais m'acheter une nouvelle minivan. Je ne sais pas à quelle saison de vie vous êtes. Je me souviens quand moi, je suis arrivé dans la vie où j'ai commencé à avoir des enfants. J'avais de la misère à être résolu que d'avoir une minivan. Mais à un moment donné, je veux avoir une minivan, comme peut-être sport. Je ne sais pas si ça existe. Et là, je me mets à magasiner. Et là, je me dis, « Bon, OK, avec des enfants, peut-être que ça va prendre quand même plus qu'une minivan. Peut-être que tu t'endors. Il faudrait peut-être que les bains soient en cuir. Parce que quand il y a des dégâts, c'est plus facile à laver. » Et là, tu te mets à magasiner. Je me souviens, je commence à regarder. Puis là, je me dis, « Hey, peut-être avec juste 1000 piastres de plus, je pourrais avoir comme peut-être les pneus aussi comme un peu plus grands, des plus grandes dimensions. Et finalement, je regarde ça. Puis là, c'est comme juste peut-être 1000 ou 2000 piastres de plus. J'aurais peut-être une autre minivan avec un toit ouvrant. » Et là, je poursuis comme ça ma recherche. Et puis là, plus tu avances, plus tu réalises que mon point de départ que je voulais ma minivan. C'est comme, j'ai vraiment évolué dans ce que je recherche. Puis maintenant, je suis rendu à peut-être 5000 piastres de plus que ce que je cherchais initialement pour une minivan ou plus. Et quand on se met comme ça à regarder, à magasiner, bien, je suis convaincu qu'on a tous ce même pattern où si on se met à continuer de regarder, à regarder ce qui existe, puis à vouloir obtenir quelque chose auquel on tient, bien, on est toujours dans une poursuite de « Hey, peut-être avec un petit peu plus, je pourrais avoir mieux. » Et ce pattern-là, finalement, on est tous dans cette réflexion comme quoi qu'on aimerait en avoir plus. L'avarice, c'est quoi? Ça veut dire quoi exactement? On pourrait penser comme quoi que, ah, mais tu sais, ça, c'est une vieille affaire. Tu sais, c'est comme l'histoire de Séraphin Poudrier, là, si vous vous souvenez de l'histoire, avec, tu sais, justement, un homme et son péché. S'il y a quelqu'un au Québec qui avait l'avarice, c'était lui. Tu sais, à part ça, ça concerne qui vraiment? Est-ce que vraiment ça nous concerne aujourd'hui? Je trouvais intéressant, bien, deux définitions. Une première définition qui définit l'avarice comme étant le désir excessif de vouloir posséder plus que le nécessaire. Ce désir que de vouloir posséder plus que le nécessaire. Thomas Daquin, celui qui a regroupé ses sept péchés capitaux, dit l'avarice, un amour excessif ou un désir pour l'argent ou toute autre possession que l'argent peut acheter. C'est ce désir excessif que de vouloir, bien, peut-être l'argent ou ce qui nous permet d'obtenir des choses et de vouloir plus. Jésus a donné aussi sa définition. Le premier verset que j'ai lu, Jésus, il va dire, il va répondre à ce gars-là qui crie de la foule. Jésus, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage de mon père. Et Jésus va dire, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder. C'est intéressant parce que ce que Jésus dit, il ne dit pas comme gardez-vous de la soif de posséder. Il va dire de toute soif de posséder. Ça veut dire que l'avarice peut apparaître de différentes formes, peut apparaître de différentes façons. L'avarice, c'est ni plus ni moins que la cupidité, de l'avidité, c'est des synonymes, la soif de posséder que Jésus disait. Et c'est un désir que d'avoir plus. Plus de quoi? Qu'est-ce que ça va m'apporter si j'ai plus d'argent, par exemple? Si j'ai plus de biens, ma minivan est plus. Elle est plus que ce que je cherchais. On est à la recherche peut-être plus de popularité. On pourrait penser que l'avarice concerne juste l'argent comme notre charge qu'on compte comme Séraphin ou notre compte de banque. Mais c'est vraiment un désir que je veux être plus, peut-être plus populaire, peut-être plus reconnu dans mon travail, peut-être avoir plus de biens. Et c'est quoi le problème? Qu'est-ce que ça va générer comme problématique si on est pris avec l'avarice? Pourquoi est-ce que Thomas d'Aquin s'est dit, écoute, l'avarice, ça fait partie des péchés les plus importants? Parce qu'en fait, la liste des sept péchés capitaux n'est pas dans la Bible. Mais on a des théologiens comme Thomas d'Aquin qui s'est dit, ok, l'avarice est vraiment un des péchés qui conduit à la mort et qui est mortel. Mais pourquoi? C'est quoi le problème de ce péché-là? Bien, je fais une autre citation de 1 Timothée, le verset 6. Verset 9 et 10, excusez, le chapitre 6, il va dire, c'est Paul qui parle, « Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leurs pertes. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien détournements. » Bien, tantôt je vous citais Jésus et au verset 19, dans le fond, dans sa parabole, Jésus va dire, bien le gars, il se couche et il dit à son âme, « Mon âme, il ne fallait pas qu'il dépasse une certaine quantité de blé. » Ou est-ce que le problème, c'est qu'à partir du moment que tu as suffisamment d'économie dans ton compte de banque et que tu ne devrais pas franchir une ligne, sinon ça va devenir l'avarice. Est-ce que c'est ça le problème? Ou est-ce que le problème, c'est, bien si ma maison est plus grosse que ce que j'ai de besoin, si j'ai plus que ce que j'ai de besoin, est-ce que c'est ça le problème? Le problème, ce n'est pas le matériel. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, ce n'est pas les greniers que le gars s'était construit ou son blé. Le problème, c'est quelque chose qu'il y a au cœur. C'est quelque chose qu'il y a plus profond. Ce n'est pas le matériel que je vais avoir. Ce n'est pas la mini-vente. Ce n'est pas la popularité que je pourrais obtenir. Mais c'est qu'est-ce qu'il y a au fond? Qu'est-ce qu'il y a au fond de mon âme? C'est quoi qu'on se dit ou qui est notre motivation profonde quand peut-être on désire plus? Et puis le problème, ce n'est pas les choses en soi. Que je veux que ma business grandisse, par exemple, peut-être que tu es entrepreneur et tu te dis, si je ma business, est-ce que j'ai le droit de rêver à plus grand ou c'est comme je vais pécher? J'ai le droit d'avoir de l'ambition? Ou bien si je suis célibataire, peux-tu aspirer à éventuellement être en couple? Ou si je suis en couple, est-ce qu'on peut aspirer à vouloir des enfants? Mais encore là, le problème, ce n'est pas les enfants ou le couple, mais c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Et c'est ça que Jésus a relevé en disant, gardez-vous de toute forme d'avarice qui n'est pas juste manifesté par l'argent ou par des biens ou par un désir de popularité, mais à cause de ce que ça crée au fond de notre cœur que maintenant, je n'ai plus besoin de rien parce qu'avec ce que j'ai, je suis complètement accompli. Et tout d'un coup, on peut se poser la question, mais ça concerne qui finalement? Ça concerne qui l'avarice? On disait la semaine passée, on parlait de l'orgueil. C'est clair que c'est plus facile de voir l'orgueil chez les autres que chez soi. C'est le même pour tous les péchés. L'avarice, tout le monde est d'accord que c'est un péché mortel, c'est comme l'avarice, il n'y a personne qui est contre, il n'y a personne qui est pour ça. Tout le monde est contre, mais le problème, ce n'est pas tant de dire que oui, c'est un péché, mais que, est-ce que ça se peut que moi, j'en suis infecté? Est-ce que ça se peut que moi, je suis comme Cupid? Est-ce que ça se peut-il que moi, j'ai une soif de posséder? Et si la réponse était oui, que chacun d'entre nous, on a cette lutte avec ce sentiment de vouloir être accompli, que de vouloir se satisfaire avec ce que l'on peut obtenir, peu importe la raison ou la motivation avec les choses qu'on va aller chercher, bien qu'on a, comme ce que Paul disait, l'amour de l'argent. Le problème, comme on dit, ce n'est pas l'argent, les biens en soi, mais que, est-ce que ça se peut que, même si je suis pauvre, dans nos pensées, on pourrait se dire, bien moi, je suis pauvre, je ne suis pas riche, bien est-ce que ça se peut que, même si on n'est pas considéré comme riche auprès de la société, bien que je crois qu'en Amérique du Nord, on est riche comparativement à bien des endroits, bien que notre problème, c'est l'amour de l'argent et que je veux l'argent parce que ça va m'apporter quelque chose et qu'on en soit infecté. À quelque part, on veut tous une qualité de vie, on veut tous améliorer sa qualité de vie et puis trouver un confort, trouver une sécurité et puis si des choses sont légitimes ou bien trouver une vie qui est comblée, qu'on va peut-être obtenir une forme de reconnaissance, que ce soit à l'école, que ce soit le travail, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le type de vêtements que je vais porter parce que ça va me donner peut-être plus de prestance ou le nombre de likes que je vais obtenir ou de partage ou comment est-ce que mon entreprise va grandir, bien est-ce que ça se peut que chacun d'entre nous, on en soit touché de par l'avarice? Et comme je disais tantôt, on peut penser que c'est comme un vieux péché qui appartient à Séraphin, mais j'aimerais vous suggérer que c'est quelque chose qui a toujours existé, mais qui est plus présent que jamais ou du moins plus visible que jamais. Parce qu'aujourd'hui, en l'espace de deux clics, deux, trois clics, on peut facilement satisfaire ce besoin que de vouloir consommer, que de vouloir obtenir. Je ne sais pas comment est-ce que vous, vous le vivez, quand moi je reçois une boîte Amazon, c'est un petit party. J'ai un petit plaisir, c'est comme « yeah, je vais avoir mon affaire ». En fait, c'est drôle parce que même, je ne sais pas si vous êtes sur TikTok, puis je ne vois pas souvent, mais c'est drôle parce que je voyais qu'il y a comme une trend qui se passe où il y a des comptes qui se perfectionnent, on va le dire comme ça, dans leur compte pour exposer ou présenter des choses qui se vendent sur Amazon qu'on n'a pas vues et que peut-être ça pourrait être une bonne affaire. Puis là, tu regardes ça et tu te dis « hey, c'est donc bien cool ce gadget-là, maintenant j'ai besoin de ça ». Mais je ne savais pas comme 30 secondes que j'en avais besoin, mais là maintenant j'en ai besoin. Bien, on va tous réagir facilement à des petits trucs comme ça et dans notre époque, bien ça devient encore plus facile que jamais parce qu'on peut justement facilement au bout des doigts, bien consommer. Mais quelle est la conséquence de ça? Quelle est la conséquence? Et c'est là que je veux vous amener à réfléchir pour vous-même, qu'on réfléchisse pour soi-même. Parce que la conséquence de cette recherche d'étancher une soif, de satisfaire à travers différentes choses que l'on peut obtenir, de désirer plus, bien nous emmène à vivre des conséquences qui sont néfastes, qui sont mauvaises. Une des premières conséquences, je vais citer Tim Keller, Timothée Keller qui est pasteur sur l'île de Manhattan, une église là-bas, qui dit « La modernité fait du bonheur et de l'épanouissement personnel un absolu. L'une des manifestations que cette idole est le matérialisme et le consumérisme est l'avidité qui conduisent à l'injustice. » Je trouvais sa réflexion particulièrement intéressante. Cette manifestation de l'épanouissement personnel comme un absolu. Je veux désirer plus parce que ça va m'épanouir. Et puis cette quête d'épanouissement personnel-là conduit à une forme de matérialisme, à un consumérisme. Un consumérisme, c'est cette idée de consommer à l'excès et puis que finalement ça conduit à l'injustice. Bien, ce type de recherche va avoir un impact direct sur, bien, que ce soit même l'économie ou l'écologie. Puis je n'aurai pas besoin de vous convaincre longtemps sur ça. On en est conscient comment est-ce que le fait de consommer à l'excès fait en sorte qu'il y en a d'autres qui subissent l'abus de nos excès de consommation, qui vont travailler, qui vont devenir le « cheap labor » pour justement fournir les riches qui veulent consommer. Ou bien l'excès de notre consommation va amener des problèmes écologiques, comme je disais, puis on va en subir les conséquences aussi. Et on en est tous impliqués, on en est tous concernés. Il va y avoir un aspect aussi, un impact collectif. Ou, comme ce que Tim Keller disait, ça va conduire à l'injustice. Il va y avoir un clash qui se crée tranquillement entre les classes sociales, entre ceux qui peuvent consommer puis ceux qui subissent la consommation et une forme d'injustice sociale qui se crée aussi éventuellement. De par notre avidité, de par notre recherche, de vouloir consommer plus, de vouloir désirer plus pour nous satisfaire. Et ce péché que Thomas d'Aquin a qualifié comme étant un péché mortel, mais quand on le regarde même sur notre monde, sur notre vie, sur l'impact collectif, écologique, économique, bien on en est conscient. Mais Jésus, il disait aussi, au verset 20, puis on l'a lu tantôt, mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé pour toi, à qui cela sera-t-il? » Verset 21, « Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu? » Et Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez, né de votre corps, ce de quoi vous allez l'habiller. » Jésus est en train de nous rappeler que le fait que de vouloir, par exemple, avoir cette attitude, la recherche que ce gars-là avait de vouloir, « OK, mon âme, tu peux te reposer, tu ne dépends plus de personne, bien, tu peux relaxer. » Bien, ce type d'attitude-là emmène l'inquiétude. Pourquoi est-ce qu'on est tant stressé? Pourquoi est-ce qu'on est à une époque où est-ce qu'on est tant anxieux? Puis je m'inclus là-dedans. Puis Jésus, il fait un lien direct dans le texte avec ce désir de rechercher, d'obtenir et l'inquiétude. On tombe facilement dans l'anxiété quand que, « Mais qu'est-ce que je vais avoir demain? Comment je vais faire pour obtenir? Comment je vais faire pour satisfaire ce besoin que j'ai peut-être d'être reconnu, d'être apprécié, ce besoin que je veux combler? Comment est-ce que je vais y arriver? » Et là, tout d'un coup, on tombe dans des réflexions. Puis là, on commence peut-être à s'inquiéter avec « Mais je vais faire quoi? » Ou on s'inquiète de perdre ce que l'on a. « Je vais m'assurer de comme, je veux maximiser mon profit, je veux maximiser ma sécurité sur ce que j'ai gagné, sur ce que j'ai. Je vais être sûr de ne pas perdre ma blonde. Je vais être sûr de ne pas perdre la face au travail. Je vais être sûr de ne pas perdre ce que j'ai obtenu à force que j'ai travaillé dur. » Et là, on tombe dans l'inquiétude. L'anxiété avec ce que je voudrais, l'inquiétude avec ce que je ne voudrais pas perdre. Et Jésus, il dit, « Bien, ce n'est pas le plan que j'ai pour vos vies. L'impact qu'a ce vice qui l'avarise dans nos vies, c'est que, oui, il va y avoir un impact collectif, un impact économique, un impact écologique, mais il va y avoir un impact sur notre qualité de vie. » Il y a une expression populaire qui dit, faux mot, « La peur de manquer quelque chose. » Bien, on est dans une époque où on est inquiet de, tout à coup, je manque une opportunité. Tout à coup, je manque de quoi? Et qu'est-ce que je vais faire? Et on vit maintenant dans une forme de peur. Et ce n'est pas le plan que Dieu a pour nos vies. La qualité de vie que Dieu veut nous donner n'est pas celle où ce qu'on s'inquiète de, « Bien, je vais faire quoi pour m'habiller, pour manger? » Ou bien, « Je vais faire quoi pour m'assurer de bien conserver tout ce que j'ai? » Jésus, il dit comme, « Bien, vis la vie que je t'ai donnée. C'est ça que j'ai prévu pour toi. » Et on est dans un mode de vie où on s'inquiète de quelque chose qui n'arrive pas encore, où on est inquiet de quelque chose qui est peut-être déjà arrivé, ou qu'on a peur de perdre certaines choses. Et on manque ce que l'on a maintenant. On manque la vie que Dieu nous donne dans le présent, où c'est maintenant que la vie qu'on peut jouer, qu'on peut avoir, bien, qu'on peut en profiter. Et on va sacrifier. Et Paul, il va dire, bien, que la soif de posséder est une idole. Et les idoles, on sacrifie pour nos idoles. On est prêt à sacrifier pour satisfaire notre sécurité, par exemple, satisfaire notre popularité, pour satisfaire toutes sortes de trucs. On est prêt à sacrifier. Et on va sacrifier notre qualité de vie. On va sacrifier nos enfants. On regarde des vieilles histoires, des fois, où on se dit, « Hey, tu sais, eux autres, c'est des malades. Puis tu as leurs enfants dans le feu pour sacrifier leurs enfants. » Bien, aujourd'hui, on sacrifie quand même nos enfants juste d'une façon différente, où est-ce qu'on n'est plus avec eux. Ou peut-être on les place, on va sacrifier des relations avec d'autres personnes. Et puis, on est en train de manquer cette vie, cette qualité de vie que Dieu veut nous donner. Et puis, on est en train de se débarrasser de Dieu parce que l'idolâtrie, c'est ça. Le gars qui est couché, puis qui se dit, « Hey, mon âme, sois tranquille. Maintenant, tu n'as plus besoin de Dieu. Tu n'as plus besoin de Dieu pour être en paix. Tu sais, mange, boire, jouir de la vie. » Et c'est pas mal de manger, de boire, de jouir de la vie, puis de se reposer. Mais c'est l'attitude qu'il y a derrière qui est une idolâtrie où ce que, « Bien, je n'ai plus besoin de Dieu. » Et dans l'histoire, on voit que, bien, Dieu arrive, puis va voir cet homme-là, puis il dit, « Bien, ce soir même, je vais te redemander ton âme. » Puis qu'est-ce qui va te rester? Parce que ce avec quoi qu'on est entrés, puis Paul l'a dit dans la Bible, dans le Colossien, où on ne peut pas entrer avec quoi que ce soit, on ne peut pas repartir avec quoi que ce soit, et on ne peut pas s'imaginer que parce que j'ai tant accumulé, que j'ai sécurisé ma qualité de vie sur Terre, même ma qualité de vie au ciel. Et c'est là que Dieu nous interpelle à, « Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis conscient que, bien, peut-être que cette attitude que j'ai que de vouloir consommer, que de vouloir obtenir plus, cette soif que de toujours un peu plus, est en train de me détruire? » Que même ces petits choix-là sont en train de m'amener à l'insatisfaction. Toujours un petit peu insatisfait. La multiplication de choix que l'on a aujourd'hui. Les choix sont presque infinis. Et on en vient à un point où, bien, je ne veux plus choisir parce que j'ai trop de choix. Et puis qu'on devient insatisfait parce que, justement, on ne sait plus quoi choisir. Et puis, notre sentiment, peut-être de sécurité et d'accomplissement, n'est pas comblé comme on le souhaiterait. Et c'est quoi la solution? Comment vaincre l'avarisme? Comment vaincre, comment est-ce que l'Évangile est une bonne nouvelle? Comment est-ce que Jésus qui est venu, qui est en train de raconter cette histoire-là, est en train de nous amener à réfléchir sur le fait que, bien, il y a une bonne nouvelle pour vous, il y a une bonne nouvelle pour moi. Puis que ce péché qui conduit à la mort, pas juste une mort spirituelle, mais une mort où je perds ma qualité de vie sur Terre, mais comment est-ce que ce que Jésus a fait pour moi, pour nous, pour l'humanité, nous permet de vivre cette vie en Jésus-Christ, de vivre cette vie abondante. Et que si je ne suis plus en train de sacrifier pour mes idoles, de donner le meilleur de ma vie, de ce que j'ai, que ce soit mes enfants, mes relations, peu importe, pour des idoles, mais que maintenant, je suis en train de sacrifier pour le Dieu vivant, qui, lui, m'emmène à comprendre que ce qu'il me donne comme trésor, c'est sa propre présence, ce qu'il me donne comme ressource maintenant sur Terre, mais aussi pour l'éternité, est quelque chose qui ne sera jamais enlevé. Et comment est-ce qu'on peut découvrir la vie en Jésus à partir du moment que, bien, Dieu, je suis en train de chercher à sécuriser une espérance de quelque chose de futur, mais je suis en train de placer ma sécurité en toi, ou je suis en train de placer, justement, cet accomplissement que tu as fait, où je suis dans une relation avec toi que je ne perdrai jamais. Et où est mon trésor, où est ton trésor, quand Dieu nous invite à entrer en relation avec lui, puis qu'il nous invite à comprendre que l'Évangile est une bonne nouvelle. Je vais terminer avec les deux derniers versets de Luc qu'on a lus tantôt. Verset 33. « Vendez ce que vous possédez et faites donc de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Jésus termine avec cette phrase. « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » L'invitation que Dieu nous fait, là où est la bonne nouvelle, c'est que Jésus dit, « Faites-moi confiance. Vous avez besoin d'avoir un nouveau regard sur les choses que vous possédez. Une nouvelle façon de voir comment est-ce que je vais obtenir et le pourquoi je vais l'obtenir. » Et Jésus dit, « Vendez ce que vous possédez. Donnez-le. Donnez le profit en argent. » L'invitation que Jésus nous fait, c'est d'avoir ce regard que ce que l'on a nous a été donné. Ce que l'on a maintenant, bien, j'ai pas besoin de m'inquiéter sur ce qui me sera enlevé ou de m'inquiéter sur ce qui me sera donné. Mais Jésus est en train de me dire, « Bien, je prends soin de vous. » Puis le texte juste avant, que j'ai pas lu, mais Jésus, il disait, « Votre Père qui est dans le ciel, il connaît vos besoins. Il le sait que vous allez avoir besoin de manger. Il sait que vous allez avoir besoin de vous habiller. Il sait que vous avez certains besoins, comme la sécurité aussi qu'on parlait tantôt, bien le fait d'être accepté que d'être aimé. » Et ça, ça fait partie de ce que Dieu veut nous donner, que notre Père, il reconnaît comme quoi que j'en ai besoin. Et que ma quête peut-être de satisfaire, ma soif de posséder pour obtenir certaines choses, bien, va s'accomplir parfaitement à partir du moment où je vois les choses que j'ai comme étant des dons de Dieu, des choses que Dieu m'a données et que je peux en faire profiter autour de moi. La soif de posséder est centrée sur nous-mêmes. Puis l'invitation que Jésus fait, cette interpellation qui est radicale, de vendre de tout donner, ce que Jésus est en train de dire par cette hyperbole-là, bien, est en train de dire, bien, maintenant, c'est de se détourner de peut-être notre propre nombril puis de regarder comment est-ce que je peux être généreux avec ce que Dieu m'a montré, avec ce que Dieu a été généreux avec moi. Comment est-ce que moi-même, je peux redonner? Comment est-ce que moi-même, je peux utiliser ce que j'ai pour faire du bien? Même utiliser les ressources, même les ressources supplémentaires que j'ai pour faire du bien autour de moi, pour aider. Et quand que je me mets tout d'un coup à aider ou à redonner, bien, Jésus disait, bien, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, qu'à recevoir. On comprend maintenant comment est-ce que la bonne nouvelle de Jésus, que non seulement il nous a montré qu'on n'existe pas pour nous-mêmes, mais que ce que l'on a, c'est pour qu'on puisse, bien, redonner, comme ce que lui nous a donné, bien, que là, on peut vivre cette vie, incarner l'Évangile, mais qu'ultimement, ce que l'on a de plus précieux, ce que Jésus, ce que Dieu nous a donné de plus précieux, comment est-ce qu'il a montré sa générosité envers nous? C'est en nous donnant son Fils, Jésus en nous donnant sa vie, pour qu'on puisse avoir une pleine confiance, que je n'ai pas à m'inquiéter, je n'ai pas à m'inquiéter de demain, je n'ai pas à m'inquiéter de garder ce que j'ai maintenant, mais à vivre la vie abondante que Jésus a prévue pour nous, pour moi, et puis que je puisse, bien, avoir maintenant cette capacité de redonner, parce que Jésus m'a tout donné. En premier, j'aimerais terminer en priant, que Dieu puisse venir parler à nos cœurs, que Dieu puisse venir transformer peut-être notre regard sur ce que l'on a, qu'il puisse peut-être venir révéler peut-être ce penchant que l'on a, pour qu'on puisse goûter sa vie, goûter son Évangile. Dieu, je veux dire merci pour ta parole, merci parce que tu prends soin de nous, merci parce qu'on manque de rien, merci parce que Jésus, tu nous as donné ta vie. Tu n'as pas été avare de ce que tu avais à nous donner. Père, tu nous as donné ce que tu avais de plus précieux, qui est Jésus ton Fils. Et Dieu, on veut découvrir justement qu'est-ce que cette générosité vient transformer dans nos vies, dans nos cœurs. On a besoin que, d'être nous-mêmes sauvés de ce vice, de ce péché. Parce que notre propre cœur a cette tendance à vouloir toujours plus. Et Dieu, tu nous dis qu'on a tout pleinement en toi, Jésus. On a tout pleinement en toi. C'est vers toi qu'on veut lever les yeux. C'est vers toi, Dieu, qu'on veut lever les mains. C'est toi, Dieu, qui est notre plus grand bien, qui est cette relation qu'on peut avoir avec toi. Et Dieu, je te prie que tu puisses nous arracher de cette racine peut-être avec laquelle on lutte, pour que tu puisses faire en sorte qu'on peut vivre cette vie que tu as prévue pour nous. Qu'on puisse avoir cette générosité à notre taux aussi qui est radicale, de pouvoir aider, de pouvoir aimer, plutôt que de vouloir posséder et satisfaire notre propre soif pour que tu sois glorifié. Sans ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada